What's up tout le monde, c'est Kimiko, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on a une petite journée d'entretien slash installation de nouvelles pièces que j'ai reçues. Voilà un petit aperçu de qui est-ce qu'il en est. Donc on va commencer l'installation. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ok guys, j'ai déjà mis tout ce qui était de mon célobe à la bonne place. Voilà la petite merveille ici qui va être en développement. Wow, quelle machine, n'est-ce pas ? Donc, on va avoir besoin de ces pièces-là. Vous allez avoir besoin d'une clé, wrench de 18 mm. Ici, on a toutes les pièces, toutes les vis, les nuts. On a besoin pour pouvoir visser les morceaux qui sont ici. Donc, il y a les deux morceaux qui viennent ici, un pour le côté droit, un pour le côté gauche. Vous allez avoir aussi besoin d'un torque wrench pour pouvoir ajuster les vis à la bonne pression. C'est très important. Il y a une pression particulière qu'il faut mettre pour éviter justement qu'avec la vibration et tout, ça puisse trop serrer sur le moteur, puis endommager le véhicule. Ensuite, vous allez avoir besoin probablement d'un ratchet qu'on va utiliser pour pouvoir diffuser les vis. Puis moi, j'ai tout mon kit ici, donc pour pouvoir faire le travail comme tout le monde. Donc, trêve de plaisanterie, on va commencer le travail maintenant. Let's go. Donc, la première étape, ça va être de commencer par le côté gauche, préparellement, parce que c'est le côté, généralement, qui est le plus compliqué. Si on peut regarder ici, après tant que c'est fait, on peut bien voir qu'il y a ici le studio qui mène au radiateur, qui manque un peu d'espace pour pouvoir bien travailler. Est-ce que ça fait que c'est vraiment, vraiment plus compliqué ? On verra. Mais, à ce que vous pouvez voir, le côté est beaucoup plus libre, donc ça va être beaucoup plus facile à travailler. Ce qui veut dire qu'on va commencer par le côté gauche pour nous faciliter la tâche, parce qu'après ça, on risque d'être fatigué. Puis, on va garder le côté le plus facile pour la fin. Ok, guys, donc la première étape pour le côté gauche, ça sera de commencer par ce morceau-là. Si on peut voir, ici, les deux morceaux ne sont pas identiques. Donc, ce morceau ici, que vous voyez, va aller du côté droit, et celui ici, va aller du côté gauche. Le morceau avec les trois petites peines qui sont ici. Donc, vous avez le morceau qui est ici, qui va aller comme ça. Voilà. Et les trois petites vises que vous voyez, qui sont ici, sont très importantes, guys. Ils sont très minuscules, il ne faut pas les perdre, parce que j'imagine que c'est quand même assez rare. Il va falloir visser ces trois petits morceaux-là pour qu'ils soient stables. Ok, donc, une fois que les trois petites vises sont posées, ça donne ça. Il n'y a pas que rester à l'installer directement sur la moto. Ici, du côté gauche. Donc, en premier temps, ce qu'on va faire, c'est utiliser justement le range de 18 mm. On va aller placer en arrière de la moto, juste ici, pour voir l'autre derrière la moto. Ok, guys, donc, ça va être important d'utiliser un kit ici, avec une extension pour ne pas devoir accrocher les morceaux. Ok, donc, ici, si je tourne de la bonne façon, ça m'évite d'accrocher les morceaux de la moto et d'endommager mon petit bijou. Donc, on s'assure que celle-ci est à la bonne place. Observe. Wouh ! C'est le tien. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, prise 2 avec un wrench un petit plus gros. Ça ne marche pas plus. Voilà. Donc, guys, c'est bien important. La brousse kit ici, elle est non réutilisable. Donc, une fois qu'elle a été emmenée, on ne peut plus la réutiliser. Ça s'appelle poubelle. Mais moi, je vais quand même la garder, au cas où que je veux la rapporter à triomphe, quelque chose comme ça, on ne sait jamais. Puis, c'est bon. Allons installiser le reste. Donc, prochaine chose qu'il y a à faire, guys, c'est aller placer ça, comme ça, juste ici. Donc, c'est ici que le frame slider va être. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a besoin ? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est, vous allez utiliser une des bolts qui est venue avec. Un des washers qui va rentrer à l'intérieur. Puis, ça ici, ça va venir se visser comme ça, derrière. Voilà, à l'intérieur pour passer. Ici. Et, on va venir visser la bolt en arrière. Voilà. Une fois que la botte a été vissée, en arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller la visser comme du monde, parce que c'est pas vrai qu'on va se promener avec quelque chose qui j'ai beau ou comme ça. Donc, de l'avoir ici 18 mm, on retourne la placer en arrière. Je suis parti chercher mon kit de ratchet avec mon extension. Bien important, guys, ici, d'avoir un 16 mm, c'est ça qu'il va faire avec la bolt qui dissipe. Donc, on va visser ça. Ok. Donc, on a la vis vissée, guys. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le torque wrench pour vérifier à quelle pression la vis est mise. Let's go. Donc, le reste de ma branche qui était sur mon ratchet en trop, guys, je l'ai mis sur mon torque wrench. Puis, il va falloir turquer la vis qui est ici à 59 foot pounds of torque. Donc, 59 qui est la petite ligne noire qui est juste ici. Donc, on va voir si c'est à la bonne place. Donc, c'est sûr, c'est toujours mieux d'en avoir un, guys, qui est électronique ou qui clique. C'est beaucoup plus précis que juste d'y aller avec un qui est manuel, mais on fait avec les moyens du bar. Encore un peu. Il faut que ça soit tight. Ok, c'est bon. Ok, guys, on est rendu tout ce qui reste à mettre pour compléter le côté gauche. Ça va être le morceau qui est ici avec les deux vestes qui sont là, qui vont à l'intérieur des deux trous. Pour qu'on puisse aller le placer. Comme ça. Deux mouches en train de s'accoupler. Pas sur ma moto. Solide. Passons à l'autre côté. Si je fais ces bruits-là, quand je me penche comme ça, c'est pas parce que je suis vieux, c'est parce que je suis raqué des jambes. Donc, si vous voulez voir de quoi mes workouts ont l'air, ou quel type d'entraînement je fais, je rappelle que je suis entraîneur. Allez voir mon channel. La playlist du channel qui est No Excuses. Je vais laisser un link dans la description pour vous donner un petit accord sur ce que je ferais. C'était beaucoup plus facile ce côté-là. Voilà. Voilà. Ok. Donc, vous voyez les morceaux, guys, ils sont quand même assez sales. Je ne sais pas si c'est normal. Mais, de toute façon, on va l'échange. Let's go. 1,2,3,3,3,4,4,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. Il y a beaucoup de temps. donc c'est pas mal tout pour l'installation guys ça vous prend juste les bons outils ça vous prend juste un peu de patience puis c'est fait donc si vous avez aimé le vidéo oublie pas de lâcher un petit like vous voulez pas non plus de vous inscrire à la page si vous aimez le reste de mon content comme d'habitude ça m'encourage à faire plus de vidéos donc plus de like plus de subscribe c'est bon pour moi sur ce on se revoit pour la prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1